Bonjour à tous, Léa pour Montpellier en TV. Aujourd'hui j'ai la chance d'être en compagnie de Sandra qui participe au concours Dreamgirls. Bonjour. Sandra, comment ça va ? Ça va bien, merci. Alors comment tu le sens ce concours ? Moi je viens, je m'éclate, je suis avec mes copines. C'est un concours vraiment super qui prend de l'ampleur et je suis vraiment contente d'être là. En plus, comme je viens du Nord, je viens chercher un peu le soleil, donc je suis contente. Au niveau de l'ambiance, ça se passe comment entre vous ? Ça se passe super bien, on est assez soudés, déjà avec celle que je connaissais de la présélection de Lyon. Non, ça va, c'est une ambiance un peu familiale, tout va bien. Entre copines ? C'est ça, entre copines. C'est la première fois que tu participes au concours. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à Dreamgirls ? C'est la première fois que je participe à Dreamgirls. Déjà, les photos sur Facebook, qui faisaient un petit peu rêver. Je me suis dit, pourquoi pas moi, on va voir ce que ça donne pour rigoler, pour m'amuser et rencontrer des nouvelles personnes. Tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie à côté de ces plusieurs concours ? Je suis commerciale en alternance, je poursuis mes études, je suis en Master 2 en école de commerce. Tu peux nous raconter comment ça se passe, les sélections pour le casting ? Oui, bien sûr. Cette année, il y a eu un système de présélection dans plusieurs villes de France. On était très nombreuses à la base, entre 20 et 30 sur chaque présélection. Ensuite, 8 à 10 jeunes filles ont été retenues pour accéder à la grande finale aujourd'hui. C'est quoi qui t'intéresse dans ce concours ? Alors, ce qui m'intéresse, c'est déjà l'esprit de famille qu'il y a, la mentalité des personnes, c'est vraiment génial. Et puis, le fait qu'on est très bien encadré, ils nous initient très bien dans ce monde de la mode, tout ça. Et j'aime beaucoup comment ils procèdent. C'est vraiment un concours, vraiment, c'est un comité super, vraiment, il n'y a rien à dire. Sous-titrage Société Radio-Canada